Mes chers compatriotes, je voudrais avec vous tirer les enseignements de ces élections législatives, et notamment du deuxième tour, très spectaculaire. Et je vais essayer de faire quelque chose d'un peu différent de ce qu'on a tous lu partout. Je voudrais pas faire de la redite. Mais je voudrais attirer votre attention sur les points les plus saillants, qui me semblent devoir être retenus, de ces élections, qui constituent à mon sens un véritable tournant dans la politique française et un tournant peut-être plus important encore qu'on ne peut le croire. Premier enseignement, l'abstention. Deuxième enseignement, la pulvérisation de la scène politique française. Troisième enseignement, l'impasse. Quatrième enseignement, la gravité de la situation. Premier enseignement, l'abstention. L'abstention a atteint 53,6%, 53,7% au deuxième tour. En 54%, c'est énorme. C'est quasiment un record historique. Ça signifie que plus d'un Français sur deux n'est pas allé voter. Mais si vous y ajoutez en plus les gens qui sont allés voter, mais qui ont voté blanc ou nul et qui ne sont pas négligeables... Et si vous y ajoutez en plus toutes les personnes qui vivent en France, qui peuvent éventuellement participer à des manifestations de rue, à des grèves, à des blocages... Je pense en particulier à des étudiants de 15 ans, 16 ans, 17 ans qui n'ont pas le droit de vote. Je pense aussi à des personnes d'origine immigrée qui n'ont pas la nationalité française et qui n'ont pas le droit de vote, mais toutes ces personnes qui peuvent participer à des mouvements sociaux. Eh bien vous vous rendez compte que sur les 100 personnes que vous croisez dans une rue, il y en a à peu près 30, 35, qui sont allés voter de façon positive pour quelqu'un. Ça veut donc dire que presque 7 Français sur 10, entre 6 et 7 Français sur 10, ne sont pas concernés par ces jeux électoraux. C'est extraordinairement grave de ce point de vue. Et c'est pour ça que l'abstention est un sujet majeur. Pourquoi cette abstention ? J'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer. L'abstention a commencé à grimper à partir de 1993. Avant, il y avait des hauts et des bas. Mais c'est à partir de 1993 que l'abstention a commencé à grimper à toutes les élections, notamment aux législatives, et toujours – aux législatives, en tout cas – toujours de plus en plus fortes. 1993, c'est la mise en place du traité de Maastricht, qui a été ratifié en 1992, qui est entré en vigueur en 1993, et qui nous a fait entrer dans l'UE, qui nous a fait entrer dans l'euro, avec son cortège de politiques obligatoires imposées par une oligarchie, une oligarchie financière, industrielle, par une bande de milliardaires, par des intérêts géostratégiques situés outre-Atlantique, voire outre-Rhin, et qui, en fait, ont volé petit à petit aux Français sans qu'ils s'en rendent compte leur pouvoir de décider, puisque toutes les politiques sont déjà déterminées. C'est le point aveugle de l'abstention dont seul je parle. Tous les responsables politiques qui passent à la télévision expliquent que c'est très grave, cette abstention et ci et ça, mais n'en expliquent pas la raison. Il faut comprendre ce que ça signifie, cette abstention. Ça vient quand même relativiser beaucoup le résultat de ces élections du deuxième tour. On s'accorde à dire – et je le pense moi-même – que le parti qui a réussi le plus beau succès, c'est le Rassemblement national, qui est passé de 8 députés obtenus en 2017 à 89 députés obtenus en 2022. C'est un succès considérable, d'autant plus considérable qu'il s'agit des élections ou du scrutin dit uninominal majoritaire à deux tours, qui était un appannage de la Vème République, et qui permet normalement de faire apparaître des majorités solides et d'évincer les partis jugés marginaux ou petits, parce que la difficulté n'est pas le premier tour. La difficulté, c'est au second tour de franchir les 50 %, sauf s'il y a une triangulaire. Mais quand en général, c'est un duel, il faut 50 % plus une voix. Donc à l'évidence, le succès du FN est très important. Mais néanmoins – et c'est pour ça que j'en parle ici avec l'abstention – c'est un succès quand même relatif, puisque si on rapporte au simple nombre des inscrits, les candidats du Rassemblement national n'ont obtenu que 7,3 % des inscrits. C'est quand même pas beaucoup. Et ce que je dis là du Rassemblement national, je pourrais le dire également, bien entendu, d'ensemble de LFI, de la NUPES, etc., des Républicains. Ce premier sujet de l'abstention est fondamental, parce que plus l'abstention va se développer et plus il y a des risques – on le voit d'ailleurs – que tout ceci débouche sur un climat de pré-guerre civile. Le général de Gaulle avait cette formule. Il disait « La politique, ça sert à se faire la guerre avec des mots ». Il y a dans chaque société une tension entre les différentes catégories sociales, les différentes professions, une lutte pour l'appropriation, de la valeur ajoutée. Certains, les syndicalistes qui veulent des augmentations de salaires, les détenteurs de capitaux qui n'en veulent pas, etc. C'est normal. C'est sain. Il y a des gens qui sont plutôt conservateurs, d'autres qui sont plutôt futuristes, progressistes. Il y a des gens qui sont fidèles aux traditions, d'autres qui s'en fichent éperdument et qui veulent les envoyer balader. Dans toute société, on trouve cela. Et c'est justement la vie politique qui sert à canaliser tout ça de façon sereine et positive. Et actuellement, ce que l'on constate, c'est que ça ne fonctionne plus précisément parce que lorsque les Français votent à droite ou à gauche, ils ont toujours la même politique. Ils ont le sentiment de ne plus être écoutés. Et c'est ça qui nourrit l'abstention. Et c'est ça – je le répète – qui est dû au fait que les Français ne décident plus de leur avenir collectif. Le deuxième grand enseignement, c'est la pulvérisation des résultats et des partis politiques. De ce point de vue-là, je voudrais vous présenter deux cartes que Marc, qui est à l'UPR, a préparées et qui sont des cartes vraiment très intéressantes, parce qu'on ne les voit pas en fait dans les médias. Dans les médias, on nous présente l'hémicycle comme si c'était constitué de la NUPES, d'ensemble des Républicains et du rassemblement national. Mais ça n'est pas la réalité des événements. La réalité des événements, c'est que la NUPES était en fait un conglomérat de briques et de brocs, il faut le dire, de mouvements politiques qui se sentent un peu à gauche, beaucoup à gauche, passionnément à gauche, à la folie à gauche, mais qui se sentent de gauche. Mais il y a quand même un univers complet des différences énormes entre LFI et ELV, ou Parti socialiste et Parti communiste. Dans de très très nombreux domaines, ça a été dit à satiété, que ce soit sur les questions énergétiques, le rapport à l'énergie nucléaire, que ce soit sur le rapport à la construction européenne, que ce soit la position vis-à-vis de l'Ukraine, vis-à-vis de l'OTAN, vis-à-vis de la Russie, que ce soit la position sur le communautarisme, sur la laïcité, etc. Il y a des différences absolument considérables entre ELV, le PCF, LFI. Au sein même d'un parti comme LFI, il y a des différences considérables entre les tenants d'une ligne un petit peu traditionnelle, service public, laïcité à la française, enfin une ligne qui s'inspire de la tradition du Parti communiste, et puis une ligne nouvelle, d'inspiration woke, cancel culture, qui n'a plus rien à voir. Donc cette NUPES a été un conglomérat pour gagner des voix. D'ailleurs, d'une certaine façon, ça a bien fonctionné, puisque la NUPES a obtenu 131 députés. 131 députés, c'est pas mal. C'est bien. Mais c'est quand même très 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 loin des 289 députés nécessaires pour avoir la majorité. En d'autres termes, M. Mélenchon a été assez discret sur la question. Toute sa campagne a reposé en fait sur une ânerie, sur une boutade, sur une fanfaronnade. M. Mélenchon a fait toute sa campagne pour nous expliquer qu'il allait être élu Premier ministre, comme si on y disait un Premier ministre. En fait, son pari est raté. Donc à la fois, le résultat est correct, mais très inférieur à ce qui aurait été nécessaire. Mais le plus important sur la NUPES, c'est de voir que dimanche, ils obtiennent 131 députés. Lundi, M. Mélenchon dit qu'il faut former un groupe. Et aussitôt, les autres membres de cet agglomérat disent qu'il n'en est pas question et qu'ils vont former chacun leur groupe. Je voudrais ici insister sur quelque chose dont ne sont pas forcément familiers les Français qui ne suivent pas de près les questions politiques ou les questions parlementaires. On a l'impression que quand vous êtes député, vous êtes député et que tous les députés ont les mêmes pouvoirs. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Bien sûr que tous les députés ont le même salaire, sauf ceux qui ont des fonctions supplémentaires, comme caisseurs ou comme président de l'Assemblée nationale, etc. Mais tous les députés, normalement, sont traités effectivement sur un plan d'égalité. Mais il y a des députés qui sont suffisamment nombreux pour former un groupe parlementaire et qui, à partir de ce moment-là, ont des facilités, des moyens financiers, des moyens humains et surtout du temps de parole à la tribune très importants. Ils peuvent avoir accès à un certain nombre de procédures. Ils peuvent réclamer des prises de parole beaucoup plus facilement que les autres. Quelqu'un qui n'est pas dans un groupe, qui est isolé, n'a à peu près que le droit de se taire. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'en 2017, le Rassemblement national avait obtenu 8 députés et qu'en fait, il a surtout brillé par sa faible participation – que certains ont d'ailleurs pu lui reprocher – un peu de mauvaise foi, parce qu'il était effectivement comme Mme Le Pen et ses collègues n'étaient que 8. Ils ne formaient pas de groupe. Et donc ils n'avaient pratiquement jamais la parole. Et donc pour former un groupe, jadis, il fallait 30 députés. Puis après, ça avait été abaissé à 20. Et puis maintenant, c'est tombé à 15 députés. La NUPES, il y a 131 députés. Mais si on entre dans le détail, il y a 72 députés de la France insoumise, 12 du Parti communiste français, 24 du Parti socialiste, 23 de EELV, comme vous le voyez sur ce graphique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que EELV, 23 députés, Parti socialiste, 24 députés, LFI, 72 députés, peuvent chacun créer un groupe parlementaire. Donc peuvent chacun donc avoir accès à la tribune, parler comme ils le veulent, etc. Et même le Parti communiste, qui a 12 députés, il lui suffit d'en débaucher 3, ce qui est facile. Il peut trouver notamment chez les indépendantistes ou les régionalistes. Par exemple, dans la zone anti-Yuyane ou dans l'Océanie, il peut trouver facilement... Il l'avait fait en 2017, suffisamment de députés pour former un groupe. Et c'est ça qui a posé problème dès le lundi. C'est que dès lundi, les collègues de M. Mélenchon lui ont dit d'aller se faire voir. C'est-à-dire que la NUPES, en fait, a déjà vécu. Ça n'existe déjà plus. Parce que si EELV veut son groupe parlementaire, c'est parce qu'ils veulent dire des choses, par exemple sur le nucléaire, par exemple sur l'Europe, etc., avec lesquelles ils sont en désaccord frontal avec des députés de LFI. Ça, c'est pour la NUPES. Mais la même chose se produit également pour Ensemble. Ensemble a obtenu 245 députés, comme on le voit sur ce graphique, dont Renaissance... Renaissance, qui est en fait le nouveau nom de En Marche, a obtenu 166 députés. L'Homo-Dem en a obtenu 48. Des petits partis qui gravitent autour de Macron, Agir, Territoires de progrès, Parti radical valoisien ont obtenu 4 députés à E3. Et Horizon, le parti créé par Édouard Philippe, en a obtenu 27. Ça veut dire que lorsque les partis vous disent qu'Ensemble a obtenu 245 députés et que c'est quand même une majorité relative et qui arrive largement en tête, c'est vrai et c'est faux. Parce que de la même façon que EELV, le Parti socialiste et le Parti communiste ont tout de suite dit non à M. Mélenchon quand il voulait avoir un groupe NUPES et ont tous voulu leur propre groupe, il en est de même de M. Bayrou avec le Modem et de M. Édouard Philippe avec Horizon qui ont annoncé aussi qu'ils allaient former un groupe. Ça veut donc dire que l'ensemble appelé « ensemble », justement, n'est pas si monolithique que ça et qu'il peut compter, si j'ose dire, sur des divisions internes avec le Modem et avec Horizon. À ceci s'ajoute le fait qu'il y a eu la percée du RN, national, un affaiblissement de LR, mais aussi toute une série de divers, des non-classables, divers droite ici, divers gauche là, divers souverainistes, M. Dupont-Aignan, divers gauche... Il y a des socialistes dans la mouvance de Mme Carole Delga, etc., qui n'ont pas voulu faire alliance avec la NUPES, etc. Donc au total... Et c'est ça qui est important et c'est ça que je vous demande de regarder. C'est ce camembert statistique, comme on pourrait dire, qui montre que l'on a une pulvérisation de la scène politique française entre ces différents éléments. Alors certes, LFI a 72 députés alors qu'il n'en avait que 17 en 2017. Mais 72 députés, comparés au RN, qui en a 89, c'est un relatif échec pour Mélenchon, d'autant plus que tout le monde, sauf à être de mauvaise foi, reconnaîtra volontiers que Mélenchon a occupé toutes les chaînes de radio et de télévision. Il a eu une couverture médiatique énorme qui, d'ailleurs, a même été pointée comme scandaleuse, puisque l'ARCOM est allé jusqu'à comptabiliser jusqu'à 50% du temps de parole à la NUPES pour le seul mois de mai. Donc malgré ce temps de parole, il est tout à fait extraordinaire. La NUPES a effectivement fait une progression. Mais LFI a fait une progression de 17 à 72. C'est quand même un beau résultat, mais dans des conditions qui viennent beaucoup l'atténuer, surtout quand on voit que le RN, lui, est passé de 8 à 89. Mais regardez cette carte. Vous voyez à quel point il y a cette pulvérisation de la scène politique française. Et on va le mesurer encore davantage si on compare cette carte à la même carte que Marc Parigaud a faite et qui représente la même chose en 2017. Vous voyez qu'en 2017, la suprématie de « En marche » était écrasante. Ils avaient eu 308 députés. Ils ne se retrouvent plus qu'avec 166. Presque moitié moins. On peut quand même considérer que c'est une débâcle, en effet, pour Macron. Cette débâcle est un peu cachée par les médias qui préfèrent parler du groupe Ensemble parce qu'effectivement, dans le groupe Ensemble, vous avez... Les députés Horizon, ils n'existaient pas en 2017. Et là, ils bondissent d'un seul coup à 27. Les députés du Modem avaient eu 42 députés. Cette fois-ci, ils en ont 48. Mais c'est quand même une débâcle pour Macron qui est presque sans précédent. En tout cas sans précédent, absolument sans aucun précédent, pour un président nouvellement élu ou réélu. On n'a jamais vu une pareille débâcle juste après un scrutin présidentiel pour le parti majoritaire. Je précise d'ailleurs au passage qu'En marche, en 2017, avait fait élire 308 députés. Et à la fin de la mandature, ils n'étaient plus que 267. Ça veut dire qu'il y avait quand même 41 députés de En marche qui, pendant les 5 ans, avaient pris leurs clics et leurs claques tellement ils étaient excédés de Macron, de son entourage, de voir qu'ils étaient considérés uniquement comme des plaies mobiles, comme on a dit, c'est-à-dire des gens qui n'étaient là que pour voter ce qu'on leur disait. Donc il n'est pas exclu que les 166 députés de Renaissance, eux-mêmes, se désagrègent au fil du temps si M. Macron et son entourage les considèrent comme ils ont considéré déjà les députés de En marche dans la mandature précédente. Regardez la comparaison entre ces deux graphiques, ces deux camemberts statistiques. Vous voyez en effet l'effondrement, la division quasiment par deux du soutien du Parti présidentiel. Vous voyez la forte poussée à gauche avec ses différentes composantes. Vous voyez la forte poussée à droite avec ses différentes composantes. Mais tout ceci mène à quoi ? Mène au fait que Macron a les pires difficultés à former maintenant une majorité, puisqu'il en faut 289. Comme je l'ai dit, il a 245 députés qui se reconnaissent dans Ensemble. Il faut donc absolument qu'il trouve un minimum minimum de 44 députés pour atteindre 289. Mais vous savez bien que lorsqu'il y a des votes à l'Assemblée nationale pour des lois, il faut avoir une marge de manœuvre. D'abord parce que vous ne tenez pas les députés. Ils sont quand même pas sauf les députés d'En marge, comparé à des Playmobil. Il y a quand même... Les députés sont libres de leur vote. Même lorsqu'ils appartiennent à un groupe, ils peuvent s'abstenir plutôt que de voter une loi avec laquelle ils sont profondément contre, même si le groupe auquel ils appartiennent leur dit de voter. On a même vu aussi des groupes qui, parfois... Le sujet est tellement clivant que le groupe laisse la liberté de vote. On a vu aussi... Ça se voit régulièrement. des députés qui votent contre l'avis du groupe auquel ils appartiennent. Bien. Donc ça veut dire que pour être serein, M. Macron devrait bénéficier d'au moins 305, 310 députés comme ça avait été le cas en début 2017. Et de ce point de vue-là, 245, ça n'est pas évident. Même si vous y ajoutez les 61 de LR, ça ne fait jamais que 306. Or, il se trouve que M. Macron, évidemment, a appelé et a fait venir à l'Élysée les différents responsables politiques pour leur demander qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Et il se trouve que tout le monde a compris que Macron est extrêmement affaibli par cette affaire. On voit bien qu'il a vraiment un sens politique très affaibli, très amoindri. Dans le choix de la Première ministre, Mme Borne, qui a été placée dans une situation très difficile – il faut le reconnaître –, mais qui a trouvé moyen d'aller se présenter dans une circonscription où elle a gagné de façon pas très glorieuse, avec 52% des voix face à un jeune étudiant totalement inconnu, mais soutenu par la LUPES, qui avait 22 ans et qui a fait 48%. On est quand même à la limite de la honte. Bon. En plus de ça, Mme Borne apparaît comme une Première ministre peu politique. Elle a plutôt un aspect un peu rébarbatif. Il faut bien dire des choses telles qu'elles sont. Elle donne l'impression d'une haut fonctionnaire peu empathique, ayant peu de sentiments chaleureux par rapport à ses concitoyens, et qui n'est là que pour être – si je pouvais utiliser cette expression familière –, mais un peu la mère tape dure. On l'a vu d'ailleurs lors des différents postes qu'elle avait occupés auparavant, avec le doigt sur la couture du tailleur ou du pantalon pour obéir à Macron. Donc elle n'a aucun charisme, en fait. Elle ne suscite aucun enthousiasme. Et d'ailleurs, ses sondages de popularité sont en chute libre. Elle a commencé... Elle était déjà, je crois, à 48% de taux de popularité, ce qui était le plus mauvais taux de popularité, qui était le départ inférieur à 50%. On n'avait jamais vu ça pour un Premier ministre sous la Ve République. Et puis un mois après, bing, le nouveau sondage vient de tomber. Elle perd encore 7 points. Elle est à 41%. Donc elle est en perdition, Mme Borne. Et Macron, là-dedans, se retrouve dans une situation extraordinairement difficile. C'est dont je veux vous parler maintenant. La troisième conclusion, c'est qu'on est dans une impasse. On est dans une impasse parce qu'il y a des gens qui disent « Macron doit dissoudre l'Assemblée nationale ». Il faut être raisonnable. Il en a le droit. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que vous vous imaginez que Macron dise qu'il dissout l'Assemblée nationale ? Ça veut dire qu'on refait les élections. C'est-à-dire que tout le monde aurait aussitôt le slogan à la bouche de tout partout. Les gens diraient « Attendez, c'est un scandale. Enfin vous refusez le suffrage universel ». Donc il ferait l'unanimité contre lui. Et je pense qu'il serait très difficile, d'ailleurs, pour ses partisans de le soutenir, parce que ça apparaîtrait comme une dissolution de convenance. Voilà. C'est un petit peu sa majesté. Ayant été offusqué par les résultats de la consultation de ces manants, a décidé d'en changer. Enfin bon, donc la dissolution immédiate, ça n'est pas possible. Dissolution dans quelques mois, c'est possible. Tout reste possible. La seule chose qui ne soit pas possible, c'est de dissoudre plus d'une fois par an. Si Macron décide de dissoudre l'Assemblée nationale au mois d'octobre. Et si les résultats lui sont de nouveau adverses, il ne pourra pas redissoudre avant le mois d'octobre 2023, s'il dissout en octobre 2022. Mais pour dissoudre l'Assemblée nationale, pour espérer avoir un meilleur résultat, il faudrait anticiper, imaginer qu'en fait, ce résultat est la faute à pas de chance et qu'en réalité, c'est par un fâcheux concours de circonstances qu'on en est arrivé là, mais que si on dissoud l'Assemblée nationale, les Français vont se ressaisir et fournir à Macron la majorité qu'il requiert. C'est le raisonnement. Mais ce raisonnement peut être complètement faux. Peut-être que ce qui ne va pas dans toute cette histoire, ça n'est pas les élections législatives, c'est l'élection présidentielle. J'ai eu l'occasion – et pas seulement moi – de signaler à quel point l'élection de Macron était absolument paradoxale, puisque c'est le président de la République française le plus détesté de toute l'histoire de la Ve République par le plus grand nombre de gens. Donc le fait qu'il ait été réélu avec 58% des suffrages montre qu'il y a eu un problème, montre que le fait qu'on l'opposait à Mme Le Pen, Mme Le Pen agissant auprès d'un certain nombre de Français comme un répulsif, eh bien les gens étaient allés voter Macron. Mais que ça ne correspondait pas à une adhésion profonde de la population. Là, ces élections législatives ont en fait été une espèce de référendum anti-Macron qui a montré que M. Macron est en fait détesté par beaucoup de gens et que beaucoup de gens veulent le voir, ne pas avoir les pleins pouvoirs. Ce qui ne me trompe pas, d'ailleurs, c'est qu'on a vu des articles de presse dans la presse française, comme par exemple un article de Mme Christine Clare qui a dit « Le deuxième quinquennat de Macron aura duré deux mois ». Huit semaines, elle a dit. C'est-à-dire que quasiment, elle l'a enterré. Ou alors la presse internationale. J'ai vu que dans les journaux allemands, on parle de clac. Je vois que dans les journaux britanniques, je pense en particulier au très prestigieux Financial Times, qui est le journal économique le plus lu du monde, financier sur toute la planète, puisqu'on lit le Financial Times à New York, à Londres, à Tokyo, à Pékin, à Singapour, à Paris, Londres, Berlin, etc. Donc c'est vraiment un journal dans toute la planète financière. Ils ont fait un article qui est très, très sévère, en commençant en disant « Jupiter, c'est terminé », et en disant que M. Macron, maintenant, qui prétendait être le chef d'État le plus puissant de l'Europe, c'était fini, et qu'il s'était pris effectivement une déculottée monumentale. Alors que peut donc faire Macron ? Il ne peut pas dissoudre maintenant. Il peut dissoudre dans quelques mois. Mais pour ça, il faudrait qu'il soit redevenu très populaire. Est-ce que vous croyez vraiment que Macron va redevenir très populaire dans les mois qui viennent compte tenu de la situation économique, financière, sociale, diplomatique, géopolitique et militaire ? La réponse est non. M. Macron, il doit obéir à Bruxelles. Il doit faire une réforme des retraites. Il a le couteau sous la gorge, paraît-il. Alors il va faire comment ? Il faut qu'il trouve une majorité pour ça à l'Assemblée. Mais comment va-t-il faire ? En tout cas, ces tentatives pour essayer de le faire ne vont pas le rendre populaire. M. Macron a reçu mercredi M. Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, qui est venu le morigéner en disant qu'il faut que la France fasse plus pour l'Ukraine. Et donc Macron, tel un brave petit soldat, a dit ben oui, d'accord, c'est entendu. Donc on a déjà 800 soldats en Roumanie. On va en envoyer 1 000. Il va envoyer des chars Leclerc en Roumanie. Il va envoyer des missiles supersoniques sol-air. Il est même question qu'il envoie maintenant des batteries de missiles maritimes. On est entraîné vers la guerre. 1 000. La situation se tend d'une façon dramatique. En ce moment, c'est un sujet qui n'est pas suffisamment évoqué avec l'affaire de l'ancienne prusse orientale de ce que l'on appelle l'enclave de Kaliningrad, qui appartient à la Russie, mais qui est coincée entre la Pologne et la Lituanie suite à la Seconde Guerre mondiale et suite aux éléments de 1991. La Lituanie ne veut plus autoriser le libre repassage entre la Russie et son enclave de Kaliningrad. En termes de droit international, nous sommes dans une situation qui est extrêmement dangereuse. La guerre, une guerre entre la Russie et la Lituanie peut éclater à tout moment. Et si la Russie attaque la Lituanie, c'est un pays de l'OTAN. Donc en vertu normalement de l'article 5, l'OTAN déclare la guerre à la Russie. On en est là. On en sera où aussi du retour programmé de la pandémie de Covid-19, puisqu'on a l'impression qu'un certain nombre de forces veulent absolument nous faire accepter une troisième, quatrième, cinquième injection de vaccins ? Je ne sais pas. Moi, personnellement, je n'ai pas été vacciné du tout. Voilà. Je me porte... D'ailleurs, au passage... Personnellement, je suis content. Je touche du bois. Mais je me porte plutôt bien. Bon. Mais il y a des gens qui ont été vaccinés. Très bien. Maintenant, quatrième, cinquième injection, ça, c'est leur problème. En attendant, on voit bien qu'il y a des forces qui poussent derrière pour qu'on recommence le narratif sur le fait de ce vaccin, dont les effets secondaires nocifs ne cessent que d'alimenter la chronique sur Internet, mais de plus en plus aussi dans un certain nombre de journaux et de médias mainstream. Donc rien n'indique qu'à l'automne ou à l'hiver, M. Macron sera dans une meilleure situation. Alors qu'est-ce qu'il peut faire d'autre s'il ne peut pas dissoudre maintenant ni dissoudre dans six mois ? Il peut... C'est l'image, semble-t-il, qui lui a traversé l'esprit, faire un gouvernement en élargissant sa majorité. Et il a évoqué l'hypothèse d'un gouvernement d'union nationale. Alors ça, c'est quand même assez dingue. On l'a appris le lendemain des événements. Il a reçu M. Fabien Roussel, le patron du Parti communiste français, qui va pouvoir créer un groupe. Et il aurait évoqué à M. Roussel la possibilité que lui-même ou des membres du PCF entrent au gouvernement. Moi, je me pince un peu, quand même, parce que... J'ai rêvé ou pas ? Tout le discours de Macron et des gens qui l'entourent pendant cette campagne législative a consisté à taper sur la NUPES en disant que c'était un programme complètement délirant qui entraînerait la France dans un désastre absolu. Alors voici que d'un seul coup... D'un seul coup, il propose au Parti communiste d'entrer au gouvernement. La chose est encore plus admirable, si j'ose dire, lorsque l'on apprend de la bouche même de Mme Le Pen que M. Macron lui a dit la même chose et qu'il verrait bien le RN participer à un gouvernement d'union nationale. Alors là, honnêtement, c'est un séisme. C'est un véritable séisme politique, que cette phrase de M. Macron. Je ne sais pas s'il s'en rend compte. La politique française, depuis 50 ans précisément, depuis un demi-siècle, elle est structurée par un narratif qui est qu'il y a en France un parti d'extrême-droite antirépublicain qui s'appelle le Front national et dont les Français doivent se transformer à chaque élection en castor pour lui faire barrage. C'est un narratif qui a été bâti – je l'ai déjà expliqué 50 fois – avec Mitterrand, Charas et Jean-Marie Le Pen lui-même en 1984. Ça a permis à chaque fois de faire passer notamment les traités européens, puisqu'à chaque fois que Le Pen et le FN disaient quelque chose, c'était immédiatement pestiféré. Seulement, le temps a changé. Depuis que Jean-Marie Le Pen a cédé la place à sa fille, à Marine Le Pen. Celle-ci s'est employée à dédiaboliser le mouvement. C'est ce que tout le monde a constaté. Progressivement, d'ailleurs, à arrondir les angles au point que le parti a changé de nom. Ça s'appelle le Rassemblement national et que le parti veut rester dans l'UE, veut rester dans l'euro, veut rester dans l'OTAN, soutient l'Ukraine face à la Russie dans le conflit, a passé son temps pendant la campagne législative à dire qu'il fallait que M. Macron ait une majorité, que c'était normal, conforme aux institutions, ce qui est exact. Mais c'était pas forcément le rôle d'un parti d'opposition que de le dire. Or M. Macron et beaucoup de médias ont continué depuis des années au moment fatidique, c'est-à-dire au deuxième tour, à faire croire que Marine Le Pen, ça serait Adolf Hitler en jupon. Voilà. Ou que ce serait... J'ai vu... Je vois encore d'ailleurs sur Twitter des gens qui disent que le RN, c'est un parti de fascisme, de nazi. Non, non, non. C'est pas vrai. Moi, je ne suis pas au Rassemblement national. J'ai beaucoup de critiques à leur faire. Mais j'essaie toujours d'être juste. Ce que je reproche au RN, c'est pas du tout des fascistes ou des nazis ou des... Je sais pas quoi. C'est pas vrai. Je dis pas que parmi eux, on peut trouver évidemment tel ou tel exemplaire de gens qui tiennent des propos scandaleux, des propos révisionnistes, négationnistes, fascisants. Ça, c'est certainement vrai. Mais on en trouve ailleurs. Je rappelle... Pour ceux qui ne le sauraient pas, je rafraîchis la mémoire. Au Parti socialiste, ils avaient quand même Georges Frèche, le maire député de Montpellier, qui avait tenu des propos absolument ignobles, notamment sur les harkis ou je crois aussi sur les gens du voyage. Donc il y en a... En fait, on peut toujours trouver un peu des moutons noirs dans tel ou tel parti. Mais force est de constater que le RN est devenu un parti conservateur, d'ailleurs avec un souci social plus important que beaucoup de partis conservateurs dans d'autres pays du monde. Et moi, ce que je reproche au RN, c'est d'abord et avant tout d'être pro-UE, pro-euro, et donc en fait de participer à cette farce générale qui est devenue l'élection présidentielle, les élections législatives. Je fais d'ailleurs le même reproche à Mélenchon qui, malgré toutes ces redomontades, est toujours pour le maintien de la France dans l'UE et dans l'euro, même si ses opposants ont fait croire qu'ils voulaient sortir de l'UE. Ça a été le truc qui a été utilisé notamment par Macron. Pour en revenir à Macron, le simple fait qu'il propose éventuellement à Mme Le Pen d'entrer dans un gouvernement de l'UE est terrible. En fait, il fait un bras d'honneur à tous ses électeurs, à tous les électeurs qui se sont transformés en castors au deuxième tour de la présidentielle au mois d'avril, en disant qu'il faut faire un barrage à la bête immonde, qu'ils l'ont encore fait en partie aux législatives. Et voilà qu'un simple dimanche électoral, d'un seul coup, la bête immonde devient tellement fréquentable qu'on lui propose d'entrer au gouvernement. Franchement et normalement, les Français devraient comprendre à quel point on se moque d'eux, à quel point ce sont des oppositions factices, pareil avec la France insoumise. Je voudrais signaler au passage que M. Roussel et Mme Le Pen ont eu l'honnêteté, la transparence, la malignité politique sienne peut-être aussi de révéler que Macron leur avait dit ça. Parce que franchement, ça ne favorise pas la tâche de Macron. Parce que maintenant, un grand nombre de ses partisans vont lui demander des comptes. Bon. Mais ce qui m'intéresse aussi, ce sont ceux qui n'en ont pas parlé. Macron a commencé par recevoir Christian Jacob des Républicains. Or, si Macron a proposé à Mme Le Pen et au RN d'entrer dans un gouvernement de l'UE nationale, il a évidemment proposé d'abord à Christian Jacob et aux Républicains d'entrer. C'est évident. Ils ont 61 députés. Et la marche à franchir est quand même beaucoup moindre, puisque beaucoup d'anciens LR sont devenus des cassiques proches de Macron, à commencer par Édouard Philippe, à continuer par Castex. Or, il a reçu Christian Jacob. Il a certainement proposé ça. Christian Jacob n'en a pas parlé. Mais Christian Jacob a dit « Mais nous, nous ne sommes pas pour des arrangements ou des magouilles politiciennes », des choses comme ça. Bon. Voir le président des Républicains jouer les saintes-nitouches devant les magouilles politiciennes, c'est quand même un plaisir de fin gourmet, de voir ça, parce que s'il y a bien un parti qui est habitué à toutes les magouilles politiciennes, c'est quand même bien les Républicains. C'est d'ailleurs tellement vrai, ce que je dis, que les Républicains sont très divisés entre Christian Jacob, par exemple, qui dit ça, mais Mme Vautrin... Mme Vautrin, dont on avait parlé, rappelez-vous, pour être Première ministre. Et puis sa candidature avait été, semble-t-il, dénigrée par le lobby LGBT, qui avait fait remarquer qu'elle s'était manifestée... Elle avait manifesté pour la manif pour tous, donc contre le mariage gay. Donc Mme Vautrin était repartie à la trappe. Ben voilà que Mme Vautrin remonte au créneau en disant qu'elle, elle est favorable à une majorité élargie. Ça veut donc dire que les Républicains ne sont pas sûrs... M. Jacob n'est pas sûr que tous les députés Républicains vont tenir la ligne qu'il tient. De l'autre côté, il y en a également deux qui n'ont pas bougé, qui n'ont rien dit. Trois, il y a LFI. Est-ce que M. Macron a proposé à Mélenchon un gouvernement d'Union nationale ? Je n'en sais rien. S'il est possible que non ? Il est possible que oui. Pourquoi il n'en a pas parlé ? Est-ce que M. Macron a proposé à Olivier Faure, du Parti socialiste, d'entrer dans un gouvernement d'Union nationale ? C'est très probable. Il n'en a pas parlé. Est-ce que M. Macron a proposé à Julien Bayou des Verts... Qui a réussi d'ailleurs une belle opération. C'est l'un de ceux qui a réussi la meilleure opération, puisque les Verts avaient un député. Ils sont passés à 24. Donc est-ce que M. Macron a proposé à M. Bayou d'entrer au gouvernement ? Il n'en a pas parlé. Or, quand vous regardez ce que disent les Verts, les Verts, ils ont des propos très Macron compatibles. Ils sont pour les énergies renouvelables. Ils sont pour l'UE. Ils sont pour l'euro. Ils sont pour le soutien à l'Ukraine dans la guerre face à la Russie. Voilà. Donc moi, je pense que M. Bayou, ou si pas lui, certains de son entourage, pourrait avoir un petit peu des fourmis dans les jambes pour aller remplacer Barbara Pompili au gouvernement, par exemple. Quant au RN, Mme Le Pen, semble-t-il, comme M. Roussel, on dit non. Parce qu'eux, d'ailleurs, ils en ont parlé sans doute pour dénigrer et pour dire qu'il n'en était pas question. Mais l'histoire politique montre que tout est possible. Et l'histoire politique enseigne que quand vous avez beaucoup de députés, c'est plus difficile à tenir que quand vous en avez peu. Ce qui signifie que Mme Le Pen, avec ses 89 députés – dont certains sont assez récents, d'ailleurs – ne sont pas des gens qui sont entrés au RN du temps de Jean-Marie Le Pen, ou ne sont même pas entrés au RN en 2017. Il y en a qui sont entrés depuis peu de temps. Qui assure Mme Le Pen qu'il n'y en a pas parmi eux qui seraient sensibles aux sirènes de Macron et qui créeraient d'un seul coup un groupe, un sous-groupe, puisqu'il faut 15 députés. Ça veut dire que M. Macron, s'il ne parvient pas à avoir l'adhésion des patrons des différents partis, va faire très probablement du débauchage individuel, et qu'il y aura probablement des réponses positives chez EELV, aux Républicains. C'est à peu près certain. Peut-être chez les socialistes. Peut-être au RN. Si tel est le cas, si ceci se produit, on aboutira à quelque chose que seuls les Français les plus âgés ont connu, que moi-même, je n'ai pas connu, puisque je suis né à la fin de la IVe République. C'est ce qui se passait sous la IVe République. Donc les personnes qui, aujourd'hui, ont, disons, plus de 75 ou 80 ans se rappellent que la IVe République, c'était des majorités comme ça extrêmement baroques qui changeaient d'un bout à l'autre de la mandature. On ne savait pas si telle personne serait Premier ministre à tel moment, etc., etc. Il y a donc quelque chose de très étonnant dans la situation actuelle. C'est que bien qu'on ait conservé le scrutin uninominal majoritaire à deux tours, il ne joue plus son rôle. Les Français sont tellement désemparés, ne comprennent tellement plus rien, et qu'ils votent de façon finalement aléatoire, ou bien au feeling, ou tout simplement pour faire barrage. Puisque maintenant, le peuple de Castor ne fait plus seulement barrage à Mme Le Pen. Il y a des gens qui font barrage à Macron. J'en ai fait partie, d'ailleurs. Moi, quand j'ai appelé au premier tour de la délection présidentielle à voter soit Le Pen, soit Mélenchon, c'était pour faire barrage à Macron. J'ai redit la même chose pour le deuxième tour des législatives. Et ça a certainement fait le succès de la NUPES d'un côté, du RN de l'autre, de gens qui se sont dit « Macron a déjà l'Élysée, il faut tout faire pour qu'il n'ait pas la majorité ». Et de fait, je suis satisfait de la situation puisque Macron n'a pas les moyens de nuire. Il n'a plus les mains libres. Il va être obligé de composer de force avec d'autres. Et bien entendu que ceux qui seront... S'il arrive à faire des débauchages individuels, il va payer le prix cher. Et par exemple, même le soutien de M. Édouard Philippe ou Modem de Beyrou vont vouloir jouer leur différence. Pareil, d'ailleurs, pour les Républicains de Christian Jacob. Pareil pour le RN, même s'ils restent dans l'opposition. Ils vont faire monter pour chaque projet de loi les enchères pour se mettre en avant. En d'autres termes, la situation est une situation de blocage, de grandes difficultés, à laquelle M. Macron ne peut pas vraiment répondre par des mesures du type de la dissolution. Donc on va vrais probablement vers une situation politique difficile en France dans les mois, les semestres qui viennent, ce qui d'ailleurs n'a échappé à aucun observateur politique français ou étranger. Ça a d'ailleurs valu une remontée des taux d'intérêt sur la dette française, sur les marchés financiers, une nouvelle baisse de l'euro face aux roubles. Alors en conclusion, je vous ai parlé en 1 de l'abstention massive, en 2 de la pulvérisation de la scène politique française, en 3 de l'impasse dans laquelle Macron est arrivé et la France avec lui, en 4 et en conclusion la gravité de la situation. Je ne sais pas si vous l'avez noté, mais tous ces débats que l'on écoute à la télévision et à la radio sur ces jeux politiciens se font sans que l'on sache le fond du sujet, c'est-à-dire les programmes des uns et des autres. La guerre menace à l'est de l'Europe, avec la Lituanie contre la Russie. L'OTAN – je l'ai dit tout à l'heure – demande à la France d'envoyer des armes de plus en plus importantes à l'Ukraine. Qui dit quoi ? Quelle est la position de Macron ? Quelle est la position des gens qui vont rallier son gouvernement pour qu'il y ait une majorité ? L'euro menace d'exploser. Les taux d'intérêt augmentent de façon différenciée. Ce que l'on appelle les spreads, c'est-à-dire la différence entre le taux d'intérêt exigée par les marchés financiers sur les obligations du Trésor allemand à 10 ans, le Bund, et sur les obligations du Trésor italien à 10 ans. Ces spreads ne cessent que d'augmenter. La situation de l'euro, la situation de la dette publique française, la situation des taux d'intérêt devient dramatique. Qui en parle pendant ces échanges et ces conciliabules à l'Élysée ? Tout ceci fait penser à cette fameuse métaphore que tout le monde connaît du fameux 29 mai 1453, où pendant que l'Empire byzantin allait s'effondrer, paraît-il, les dignitaires du régime byzantin avec l'empereur étaient réunis pour débattre, paraît-il, de quel pouvait bien être le sexe des anges, au moment même où les troupes de Mehmet II et des ottomans allaient envahir et submerger la ville de Byzance. On en est là. C'est-à-dire que la gravité de la situation devrait être d'abord et avant tout à l'esprit de quiconque. La deuxième chose à dire dans cette conclusion, c'est que Macron, il a proposé probablement à toutes les personnes qu'il a reçues d'entrer dans un gouvernement d'union nationale. Eh bien je peux vous dire que jamais M. Macron ne me l'a proposé. Il est vrai que nous n'avons pas de députés, ce qui est une raison suffisante, mais que jamais il ne me le proposera. Pourquoi ? Parce que ça n'est pas une union nationale qu'il propose. Il propose en fait un gouvernement d'union antinationale pour sauver l'UE et l'euro, puisque l'euro menace destruction, puisque l'UE part dans tous les sens, avec maintenant... Nous avons accepté collectivement le principe que l'Ukraine soit candidate à l'entrée dans l'UE, la Moldavie. Enfin on fonce dans le délire général. Et donc Macron, aux abois, essaie de sauver à la demande de ses commanditaires cette construction européenne et l'OTAN. Macron essaie de sauver l'OTAN, dont il y a deux ans à peine, il disait que c'était une association, une organisation en situation de mort cérébrale. La réalité de la situation, c'est que les événements se précipitent. Les événements les plus importants peuvent arriver. Et je voudrais terminer ce petit exposé en m'adressant tout particulièrement aux plus jeunes pour leur dire qu'il y a quelque chose que l'on apprend avec l'histoire. C'est que les choses les plus impossibles, ce que l'on pouvait penser comme étant absolument impossible, d'un seul coup, brutalement arrivent. Je suis d'une génération... J'étais enfant dans les années 1960, étudiant dans les années 1970. De mon vivant à cette époque, personne ne pouvait imaginer que l'UE allait s'effondrer entre 1989 et 1991, au point même que je me rappelle de cours que j'avais eu à l'ENA en 1984, – c'est le cas de le dire –, où on avait discouru sur la constitution de l'UE de Brezhnev, qui comportait une clause de sécession. Et notre professeur nous avait expliqué que c'était une clause pour faire beau ou pour rire, parce que jamais – nous disait-il – l'UE ne toléra qu'un seul État s'en aille. C'était en 1984. Cinq ans après, c'était la réalité. Et si je vous dis tout ça, et je m'adresse ici en particulier aux plus jeunes, c'est que je voudrais insister sur le fait que les contradictions sont devenues tellement énormes – énormes – dans le camp occidental, au sein de l'UE, au sein de l'euro, au sein de l'OTAN – que les contradictions non seulement entre les États, mais entre les peuples et leurs gouvernants sont devenues tellement énormes que tout donne à penser que la fin de cet édifice, de ces édifices approche à grands pas. Méditez ça. Ceux qui m'ont écouté depuis 15 ans en se disant « Bon, Yves Atticine, la fin de l'UE, ça n'arrivera jamais », devraient vraiment y réfléchir, parce que peut-être que dans les mois que nous vivons, dans les mois, les semestres que nous allons vivre, peut-être que tout ceci va partir en feu d'artifice. Je n'aurais pas le regret de ne pas avoir prévenu mes concitoyens. J'aurais le regret de ne pas avoir été suffisamment convaincant, peut-être, de ne pas être passé dans les médias certainement, pour faire en sorte que la France échappe de cet échafaudage qui est en train de s'effondrer quand il en était encore tant. J'espère me tromper. L'avenir va nous le dire. « Vive la République et vive la France ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada